hey salut à tous et bienvenue sur le 11e épisode de pokémon version éclat poupre en mode nozlock challenge donc sur le dernier épisode je me suis fait décimer la moitié de l'équipe il m'ont resté plus que deux pokémon donc ça a été galère je l'ai un peu mal vécu quand même sur le coup mais c'est bon je ne me prends pas la tête vu qu'il me reste encore des pokémon que j'ai pu entraîner donc tout hier soir donc j'ai noisette qui est niveau 30 hop là résumé noisette qui est niveau 30 jesse qui est niveau 30 je vais vous montrer les attaques donc j'y suis à plat donc jesse avec bomber que que j'ai gagné à l'arène intimidation darvenin morsure noisette avec vive attaque écume tornade et tourniquet à plat morveuse que j'ai fait monter au niveau 28 avec détritus armure gaz toxique et entrave et dit mon que j'ai fait évoluer mon petit graniviole de granivole pardon j'ai dit n'importe quoi qui a charge venti graines poudre dodo et synthèse c'est une horreur ce pokémon je tiens à le préciser puncher bon qui est resté niveau 30 et qui est la survivante de mon équipe et marsupi blue qui est aussi la survivante de ce groupe donc j'ai pas mal fait les autres herbes mais pas eu de chance sur des pokémon chine et donc je ne m'en prends qu'à moi même et on va rester un petit peu sur egipolis pour découvrir ce club secret il fallait le badge bonjour monsieur ceci est l'entrée d'un club très ferme il faut le badge d'egipolis pour y rentrer oui mais je l'ai le badge je l'ai le badge allo oui oui je l'ai mais oui tu peux t'excuser et donc on va découvrir ce qu'il ya dans un club c'est pas ça qu'on est là vite ok d'accord dans ce club il ya des dresseurs une nouvelle tête laisse moi te souhaiter la bienvenue bon je sais pas ça dépend qui t'as comme pokémon à combien 6 putain ok ça commence bien bon si pokémon niveau 16 bon ça va ça devrait le faire donc tu es seul donc une petite attaque tournable ça devrait à j'ai oublié de remettre les m les animations combat je vais le faire après le combat je m'excuse d'avance hop là vive non pas tournée je voulais mettre vive attaque si vive attaque désolé encore pour les animations combat quand je les entraîne en off je les coupe car ça me saoule de je perds du temps et déjà que c'est super long à les faire monter j'ai encore passé un peu plus de dix heures à les faire monter ou pique ça va tiens on va envoyer plein de choses hop là un petit bullpick sa non on ne commence pas déjà mais brûler quoi tiens moi je t'éteins voilà ni vu ni connu c'est super efficace je t'éteins bon je brûle quand même je vais switcher tu m'en vois qui met à mort on va y aller à coup de bluff pokémon envoyer je vais faire un petit morphing ah t'es pas beau bah hop là j'ai envoyé jesse donc jesse je lui ai mis l'objet pic venin donc pour augmenter les attaques de type de type de type poison donc c'est déjà pas mal un petit bon berk en même temps tu fais synthèse bye bye mais tu m'as bien sûr que c'est super efficace ok bon là si pokémon mais c'est prenable donc après la serre frousse on va rester comme ça quoique lui il faut que je fasse gaffe à l'écrasement donc après la visite de ce club on va découvrir donc la nouvelle zone donc la route 5 il me semble et capturer donc le pokémon de la zone si tout va bien si je ne le suis pas mais bon logiquement avec les pokémons que j'ai je ne devrais pas les one shot et jessi codoso je veux bien qu'ils me fassent une petite attaque cadeau avant j'aurais pas de cadeau dommage à plat merci pour le combat je vais tout de suite up soigne et puncheuse juste mon sac couvrir parce que j'ai une b pour les paralysie poison allez deuxième combat allez je vais faire bonne impression au président du club moi aussi j'aimerais bien faire une bonne impression au président du club écoute je ne sais pas qui il est où il est d'ailleurs absol ténèbres j'aime un peu moins j'ai pas d'attaque de type combat on va commencer avec noisette vive attaque c'est bon il fait pas trop mal bon finalement leurs stats ne sont pas trop trop mal c'est bon ça passe la baie citrus bien sûr le retour mais bon ce qui est clair c'est que la troisième arène va être dit guérison baie citrus guérison ok il commence à faire mal là ton âge c'est pour moi et j'ai oublié de remettre les animations combat haha et je vais envoyer morveuse allez hop en avant morveuse bon il n'a qu'un absol niveau 22 morveuse niveau 28 reflet ok tap monte en esquive petit gaz toxique ah mais non rate pas s'il te plaît tranche de foire ou l'est ok après ce combat jeu c'est bon je vais mettre l'animation combat cette fois-ci qu'est ce qu'on a fixé bien 88 ans moins bien option option s'il vous plaît l'animation combat oui allez juste le temps d'aller au centre pokémon on va accélérer j'aime bien cette petite musique même en mode accéléré bonjour le banc hop là on peut-être que je vais le coup pour montage c'est pas encore si l'épisode prend trop de temps ouais je sais pas combien il ya deux combats là dedans donc j'espère quand même ah zut voilà donc c'est une très belle ville quand même j police oui 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 merci bonne journée j'espère pas vous affronter les passeurs non c'est bon hop 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 oh yes esquive esquive ça doit être vous monsieur le président ok pokémon bon le président il doit être un peu plus balèze j'ai quand même envoyé devant sorte d'espérer d'encaisser les coups on va le remettre en normal speed bonjour jeune homme je me présente jean grand amateur de pokémon mais aussi chercheurs de lieux rares je me suis installé dans cette ville à la recherche du très mystérieux jardin bulle bizarre et je n'ai malheureusement rien trouvé de concret pour l'instant j'ai toutefois fait en sorte de rassembler les bons dresseurs dans cet endroit et nous allons régulièrement explorer les environs mais tu as sans doute pas ici tu as sans doute pas ici pour m'entendre épiloguer n'attendons plus et livrons ce combat que tu sembles vouloir non je voulais juste parler à toi mais voyons voir si toi aussi tu es un dresseur d'exception voyons voir aussi et si tu aussi tonné j'espère qu'il n'est pas aussi casse-pieds trois pokémons ok en fait il n'y avait que le premier dresseur qui en avait six ok non même pas le switch alors ça c'est le pokémon le plus casse-pieds que je connais un point de vie mais il faut lui faire du super efficace bon ben j'aurais dû le laisser moi de devant niveau 22 quand même et c'est même faire comme attaque balle ombre je le prends bien je le prends très bien tournade un plat était mort il fallait pas avoir qu'un seul point de vie mon petit nez marsupil boulot de son nom ça c'est bien 10x b bien roi gada si 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 et au qui et au au et si et jessi en avant petite attaque ténèbres petite morsure j'ai comment je devrais bien le prendre libre à quoi confus j'aime pas ça morsure allez hop super efficace des citrus je suppose paraissent non non on commence pas faire ça oh ça va être long oh ça va être long les amis ok on reste positif ou te blesse pas attaque non on te blesse pas jessi pas jessi ok je switch je switch j'ai pas envie de perdre un pokémon car j'en ai plus en réserve là allez roi gada oh putain oui mais je suis combat c'est mauvais non je suis pas encore combat ok l'art ça c'est les genres de pokémon que j'aime pas ok il avait un objet bien la baie citrus yes je sais pas ce qu'il doit avoir une guérison ah mais toi aussi tu m'as rendu confus mais non tu n'as pas le droit l'art fin à appeler hop j'ai la baie citrus quand même qui va me choc mental je le prends bien logiquement ça commence à piquer c'est la baie il fait mal quand même son roi gada super potion mais non parce que moi j'utilise mes potions là depuis tout à l'heure 1 j'ai en train de réfléchir si j'ai pas une attaque de type insectes dans le lot mais bon j'ai que du poison derrière ok qu'on fut l'art ça bon super efficace tu te reçoigne on va accélérer un peu le combat les amis 1 histoire de pas rester que sur ça aujourd'hui à plat et dit même n'a les taresse ok tu fais pas mal tu fais pas mal tu fais vraiment pas mal quand on va faire vent qui graines up choc mental je prends bien merci attaque poudre de dos mon coteau vol alias pokémon complètement strat 1 1 le bourre charge d'or oui tu dors tu dors toujours tu ne te réveillera pas bon ok de toute façon j'ai les vent pigraine deux placés charge non t'as pas le droit oh le combat interminable je déteste ça donc il a les ninja oui il y aller vivre à quoi ça me fera pas grand chose charge yes c'est bon tu m'envoies qui et le mélo fait de mon papa c'est toi qui l'a ok vent qui graines je sens que tu vas avoir du des attaques qui vont faire mal voilà tu m'a paralysé déjà d'une infecter déjà de deux à la poudre d'eau non c'est un dresseur des sections c'est un dresseur casse-pieds sac à pv bonjour mais non ok pokémon ouais c'est de l'empoisonner point météor l'augmente son attaque ok il reste empoisonné bien 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 ok les citrus normal je m'en fous je me soigne pas rapport à toi tu es empoisonné point météor ça va me faire mal mais j'ai repris un peu de life ok tout va bien tout va bien tout va bien on panique pas s'il pouvait arrêter de faire vœu par contre ça serait bien je crois que j'ai bien fait de les soigner aïe ça craint ok pokémon le switch marsupi blue en avant meurent avant meurent avant faites que son jeu n'exa pas ne te loupe pas je te fais juste écume tu le tue oui c'est bon c'est fait ah hop là normal speed on sent mieux là d'un coup ok bon ça va être un très court épisode toujours dans l'higipolis je le sens ça va faire bientôt peut-être 15 minutes que je tourne je sais pas trop ok le jardin des bullevisa les graines particulières aurais-tu quelqu'un ben oui je suis allé avant toi ben oui torche avec cette lampe de torche tu pourras éclairer dans les grottes pour utiliser flash non mais c'était c'était dans les c'est nul ça ça aurait été bien quand on était dans les égouts avoir la lampe de torche bon bon on va quand même soigner les pokémon c'est une zone assez primordiale ça hop remonte et on va partir donc sur la route 5 si j'ai pas de bêtises non il ya les marées avant donc il ya deux zones à faire aujourd'hui enfin aujourd'hui je vais en faire une aujourd'hui et l'autre zone b pour l'épisode 12 du coup si j'arrête de faire des allers-retours dans le centre pokémon hop là on va mettre un autre pokémon devant hop j'ai qui déjà devant marsupi blue on va mettre noisette qui est assez faible encore malgré qu'il soit niveau 30 hop et c'est parti c'est les marées ah non route 5 ah mais ça doit être route 5 les marées est-ce qu'on peut pêcher non je peux pas pêcher ok allez mais qu'est-ce que je fous dans ce marée pour ave je peux même pas planter ma tente si tu veux te calmer l'honneur sur moi tu vas te mal tomber ma petite une camping qui dit camping dit l'emblée bon allez hop niveau 22 ah quand même ils sont assez haut level quand même les petits ok attaque tornade j'ai quand je le passe j'ai même pas à changer c'est super efficace giga sensu non j'ai dit que je le passais ah bah oui mais giga sensu ça fera rien et oui je panique tout seul les gars faut m'excuser tornade bon 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 donc là le dos très bien je panique toujours pas tornade 664 très bien merci johanna 351 bien bon il y avait une maison tout en haut hop on va y aller tranquillou et le pokémon de zone de cet épisode sera un sac de noeuds ok on va éviter de le tuer sac de noeuds sac de noeuds sac de noeuds un magnifique boule de noeuds s'il y aurait eu la 4G vive attaque et c'est encore une femelle volvie hop là allez c'est long avec la pluie les gars ok volvie j'étais capturé dans ma pokéball on panique pas non sac ouais si c'est comme ça à chaque fois avec la pluie ça va être long pokéball 23 j'ai refait un peu le plein de pokéball mais non t'as pas le droit si j'ai l'empoisonne j'ai une grande chance de le tuer 1,2,3,4 ok ok on l'a capturé sac de noeuds alors sa grande mazzolienne bleue cache l'identité de ce pokémon sans pitié ok donc now inconnu hop là ah oui dans la boîte la boîte qui évite bon on avait un sac de noeuds qui on aurait pu avoir d'autres retour ah bien ça j'aime bien ça par où on passe ah bah elle est là la petite maison ah bah d'accord on peut pas non ok alors on aurait pu avoir qui d'autres comme pokémon dans cette zone un tas de morts ça aurait fait doublant alors on va essayer d'atteindre la petite maison et on va s'arrêter là pour l'épisode tac tac c'est le long la fuite vous prenez la fuite alors la maison axoloto oh ça aurait été bien ça aurait été sympa il pleut il mouille c'est la fête à l'axoloto musique de l'avant-ville en tête veuillez m'excuser ok il y a un doisseur là-haut hop là donc la maison allez ah je me on va voir ce qu'il y a dans la maison et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui tu devrais faire attention quand tu te promènes dans le marais des caïminus rôdent même s'ils sont tout petits leurs dents sont aiguisés ok bon il y a un pc donc on va en profiter pour vous montrer donc la nature de sac de nœud hop là c'est pokémon présumé et on va en profiter alors sac de nœud fou fou de nature donc plus en attaque spé moins en défense spé ok en attaque spé il a combien ? oh défense spé 18 déjà qu'il n'a pas grand chose et il a chlorophylle donc augmentant la vitesse au soleil bon ça va ouais on verra bien et c'est tout donc pour aujourd'hui les amis on va s'arrêter ici on finira la route 5 dans le prochain épisode et on découvrira la suite demain voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à ma chaîne et bien rejoindre ma page Facebook je suis aussi présent sur Twitter et sur ce les gars peace à vous abonner à ma chaîne